La voix est libre Une émission du Buena Vista Vidéoclub Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, votre émission de Parole Citoyenne sur Radio Boomerang présentée par l'association Buena Vista Vidéoclub Médias Associatifs et Citoyens C'est Hélène au micro et aujourd'hui il y a du monde dans les studios de Radio Boomerang On va faire un petit tour de table en terminant par notre invité du mois Alors derrière les manettes, Natalka, toujours fidèle au poste Il y a Gaël aussi qui est là, qui vous a concocté des petites surprises au pluriel Je pense, même une surprise avec notre invité Il y a aussi Esther qui est la fille de Gaël Notre président est venu voir un petit peu si on travaillait bien Donc il supervise notre émission, salut Camilo Et voilà, il y a notre invité, on va pas tourner autour du pot parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette émission Donc bonjour Étienne qui est notre invité du mois Bienvenue Ben merci Alors pour te présenter en quelques mots Donc déjà tu es musicien, jusque là je pense pas me tromper Peut-être pour la suite ça va être un peu plus complexe Parce que tu fais beaucoup beaucoup de choses Tu joues de l'accordéon, de la cornemuse, du tuba, de la flûte Tu chantes aussi Et tu joues, alors moi j'avais compté 9 groupes différents Mais c'est peut-être pas exact, exact En tout cas tu joues plusieurs styles musicaux Français et internationaux Donc brésiliens, colombiens aussi Tu joues donc du balmusette De la chanson française Du swing, des musiques irlandaises Du foro, qui est une musique brésilienne Du folk, du jazz, de la cumbia Vous l'avez peut-être déjà vu aussi Etienne sur les affiches De Oisem l'accordéon 2021 Voilà, j'ai pas dit de bêtises, j'ai rien oublié Tout est bon J'ai rien oublié ? Il doit y avoir des choses en plus Oui, tu vas nous parler de tout ça au cours de l'émission Peut-être avant de commencer dans le vif du sujet Est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette passion grandissante pour la musique ? Ben la passion je sais pas Mais j'ai eu la chance d'être dans une famille de musiciens Avec un papa cornemuseux Une maman accordoniste diatonique Qui faisait des balles folk On dit balles trad un peu plus maintenant Et qui venait soit du milieu du folklore Soit du milieu des balles folk on va dire Et mes parents ont voulu qu'en plus de cette éducation musicale Liée à l'oralité Donc sans solfège Et comme on fait dans les balles folk Ils ont trouvé ça intéressant de m'inscrire moi et mon frangin En école de musique Pour qu'on ait un petit peu de notion de ce qu'on appelait le solfège à l'époque Donc j'ai appris le tuba en fait Dans une école de musique à violène Donc dans le bassin midiné Voilà donc un peu plus la culture des harmonies Une autre tradition du nord quoi Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance d'être Dès l'enfance Pas forcément par choix en réalité Même si on aimait bien Le solfège un peu moins je dois avouer Mais à baigner vraiment dans un univers Avec beaucoup de musique Souvent dans des ambiances liées à l'éducation populaire Des milieux très familiaux Très sympas Et ouais Il y a dû avoir un déclic à l'adolescence Au bout d'un moment C'est devenu vraiment mon truc Je me revois encore au collège des fois Quand j'étais bon à l'école en rage Mais quand j'avais fini de faire mon truc Je jouais de la cornomuse sur mon stylo par exemple Donc je perdais pas mon temps J'étais peut-être déjà un petit peu dans le truc Mais voilà Très belle histoire Donc du coup quand t'étais jeune T'y allais un peu entrer dans les pieds Et après t'as commencé à vraiment apprécier par toi-même Ah oui bah ça c'est intéressant J'y avais déjà pensé J'avais oublié C'est vrai que quelque part Je me suis peut-être un peu plus passionné Quand j'ai commencé à prendre mon envol Et à essayer d'apprendre des choses par moi-même en fait C'est peut-être ça qui m'a intéressé plus Parce que voilà Quand j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses Ou à aller voir d'autres réseaux Peut-être que ça a accéléré les choses en tout cas À sortir du cadre Ouais ouais Et puis d'essayer de Peut-être j'étais un peu têtu D'apprendre tout seul Ça c'est un truc qui me plaît Même si on perd du temps je pense Mais il y a des gens qui sont comme ça Bah bravo Nat ? Alors oui moi cette fois Bon j'ai pas fait de petites présentations J'ai voulu changer un peu la formule Et je voulais pas Est-ce que ça te dit de faire une première fois Genre un peu fast Curio On dirait Dans les grandes télés Chez Combini Chez Combini Combini qui fait ça Alors on démarre par ça Alors de temps en temps Eux finissent par cette interview C'est pour un petit peu nous détendre Pour te mettre à l'aise Une petite interview fun quoi Comme on dirait Ok Pas de soucis Je sais pas si ça m'est vraiment à l'air Joker En tout cas c'est le but T'es prêt ? Tu peux dire Joker Allez Ah d'accord Tu peux dire Joker C'est juste pour le Tu peux aussi appeler un ami Alors on va commencer Alors Étienne En tout cas bienvenue dans l'émission tout d'abord On est content de t'avoir Merci Alors ton premier accordéon La marque ? Ah le mien ? Que tu as eu Ouais J'ai commencé sur un fameux Honor 2915 Qui est vraiment le L'accordéon diatonique le plus répandu au monde Je pense quasiment Et puis que j'adore toujours C'est un instrument qui est parfois critiqué Moi je trouve ça génial Mais voilà Premier album ou première chanson qui t'a marqué ? Ah bah ça Tout petit ou un peu plus âgé ? Bah c'était Mélissa des mini-cums Mais Premier album que tu as sorti ? Une intervention ou tout ? Ce que tu veux Soit dans une intervention Bah le premier enregistrement que j'ai fait C'était Je devais avoir 13 ou 14 ans C'était dans un album d'une association Là où j'ai appris l'accordéon et la cornemuse Une association qui a été créée par mes parents Notamment avec leurs amis Et qui s'appelle La Piposa C'était un album qui s'appelle Rue du Fief Et on avait un groupe où on était les enfants du folk En fait entre guillemets Qui s'appelle Les Pantouflards Qui existe encore Donc qui existe depuis 1997 De rien On est un des plus vieux groupes de la région En fait finalement Mes pieds ne touchaient pas à terre Quand j'ai commencé ce groupe là Et donc là on a enregistré deux morceaux La danse de l'ours Un grand classique Et deux compositions De mon père Je ne sais plus le titre Ok Tu l'as toujours dans tes affaires ? Ouais ouais bien sûr C'est un beau disque en plus Dans quel pays aurais-tu aimé vivre ? Moi je suis plutôt bien ici J'ai l'impression de m'être adapté au climat En plus j'ai pas beaucoup voyagé Donc à chaque fois que je voyage J'ai envie de m'installer où je vais Du coup Des fois je pense au Portugal j'avoue Mais sinon je sais pas Et dernière question Allez c'est tout Pour les questions Première fois que tu es tombé amoureux Ou sous le charme Juste parce qu'il ou elle était musicien Ou musicienne Je pense que c'est jamais arrivé Oh T'es encore jeune Etienne C'est pas le critère principal Ouais carrément Ok c'est pas arrivé ici Tomber sous le charme d'une voix A la télé Bien sûr Ah oui Oui bah alors dans cette valeur J'en sais rien J'en sais rien On posera cette question A notre président Camilo Bon en tout cas merci Etienne D'avoir répondu à ces petites questions Un petit peu rigolotes quoi On met un peu de musique Pour détendre Et bien oui alors ce morceau c'est Etienne qui nous l'a choisi On pose toujours cette question aux invités pour en savoir un petit peu plus sur eux Et il nous a proposé donc à nous aux auditrices et auditeurs un morceau Donc c'est une valse qui s'intitule à Paris la nuit de l'accordéoniste Émile Vaché Et c'est une valse musette de 1930 Alors let's go On y va On va à Paris Sous-titrage ST' 501 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 pas ce qu'on m'a demandé des morceaux qui me touchaient j'ai eu pas mal de propositions c'est vrai qu'en tout cas la musique d'Emile Vaché elle m'a énormément marqué quand j'ai découvert ça ça a été un peu une révélation ce qui fait que j'ai écouté quasiment que du musette d'avant 1950 pendant plusieurs années et notamment Emile Vaché en particulier, là cet enregistrement à l'époque il n'y avait pas tout ça sur internet donc j'étais tombé sur une compilation je pense à la FNAC de chez ILD Production qui avait fait une belle restauration de ces enregistrements qui sont très anciens qui sont durs à trouver en fait et là il y avait beaucoup de très très jolies mélodies et puis Emile Vaché c'est quelqu'un qui est connu pour avoir fondé vraiment le style musette mais en jouant de l'accordon diatonique donc ce système d'accordon que je jouais qui est un petit peu plus rare ça me touchait peut-être un peu plus comme ça Alors accordé en diatonique, est-ce que tu peux nous dire la différence entre ce que c'est exactement un diatonique et un accordéon classique ? Ouais je vais faire simple Ouais simple ! Parce que c'est assez vaste en fait on devrait dire bisonore il y a des gens qui essayent d'imposer ce mot là parce que c'est plus intéressant quelque part l'accordon bisonore ou diatonique la particularité qu'il a c'est que quand on va fermer le soufflet et l'ouvrir ça fera pas la même note et de là comme sur un harmonica pour ceux qui ont déjà soufflé là-dedans et de là il y a beaucoup beaucoup de systèmes d'accordons diatoniques je ne vais même pas compter combien j'en connais parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas essayé mais dont je connais l'existence dans le monde dans l'histoire aussi il y a eu beaucoup d'évolutions et l'accordon chromatique c'est la même note dans les deux sens et comme son nom l'indique systématiquement il y a toutes les notes parce qu'à la base diatonique ça veut dire qu'on n'a pas les dièses et les bémols mais en réalité c'est souvent faux parce que l'accordon diatonique ayant beaucoup évolué ça existe depuis 1830 enfin le premier forcément il y a eu des systèmes qui avaient toutes les notes quand même voilà j'ai fait ça ok merci pour ces explications tu sais jouer les deux ou quand on apprend enfin quand on apprend le diatonique on apprend le diatonique et c'est tout ou on s'est passé de l'un à l'autre ça c'est comme les gens qui apprennent la clarinette et le saxophone c'est les choix des musiciens moi étant donné vous l'avez déjà entendu que je jouais déjà au départ l'afflux de l'accordon musée du tuba en plus je me suis pas aventuré et puis surtout comme j'y ai pensé beaucoup le chromatique j'adore j'adore en ce moment j'aime de plus en plus alors que j'aimais déjà énormément je redécouvre parce que j'ai le plaisir d'être avec un mini depuis quelques semaines qui joue de l'accordon classique et je trouve ça merveilleux voilà Mathieu Brunet gros bisous mais sinon oui effectivement on me pose souvent la question parce que moi mon diatonique je l'ai aventuré dans des styles où on est très peu à le faire parce que c'est assez difficile mais voilà j'ai étudié le jazz j'ai étudié la musique tonale avec mon diatonique donc j'ai trouvé des solutions pour pouvoir le faire un petit peu à ma manière est-ce que ça te freinait par moment de ne pas être sur le du chromatique t'as dû trouver des solutions ça freine et quelque part la contrainte pour rien vous manquer ça aide à beaucoup de créativité en fait parfois hier soir par exemple j'étais en jouer du jazz manouche il y a des tonalités où je fais uniquement ce que je peux faire parce que je peux pas faire grand chose mais ça me donne un style particulier et quelque part aussi j'avoue que quelque part ça me donne une identité sur la scène parce que je suis celui qui ramène son diatonique là où il y en a pas souvent et alors si on était 15 000 à le faire je serais banal et là je deviens original mais c'est un secret et tout à l'heure tu parlais de ton enfance donc tu jouais de la cornemuse et de l'accordéon donc c'est quand même pas commun pour un enfant enfin je sais pas moi je reconnaissais pas du coup je me demande ce que disaient les copains les copines à l'école ils savaient pas forcément c'est pas la chose dont je parlais le plus au collège je draguais pas les filles comme ça ah non 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 je me suis rendu compte assez tard que ça pouvait intéresser au niveau tard que jamais voilà voilà non non c'est pas non après quand j'étais à l'école primaire c'était très connu vu que vu que c'était quasiment une école où tous les instits étaient folkeux on faisait des danses folques à la fin de l'année donc des fois ça m'est arrivé de jouer devant ma classe je pense ça a dû arriver ce genre de choses au lycée plutôt en terminale j'ai commencé à jouer de la flûte irlandaise on était allé en Irlande avec la classe bah c'était plutôt classe de jouer de la flûte irlandaise du coup voilà mais sinon non j'ai pas ouais c'était plus quand t'étais ado tu le criais pas sur tous les toits c'est ça voilà et par contre ça m'a pas empêché de bon je le regrette pas mais j'étais quand même déjà dans une forme de singularité dans mes écoutes par exemple tout ce qui est rock tout ce qui est je sais pas le reggae tout ça j'ai découvert très tard parce que quand j'étais au lycée j'écoutais beaucoup de musique traditionnelle et des trucs des collectages qui font des vieux sons inaudibles que j'ai beaucoup plus de mal à écouter maintenant qu'à l'époque en réalité et j'écoutais beaucoup ça en fait ça c'était ce qui passait chez toi c'était tes parents qui passaient ces disques là mes parents même ils écoutaient plus trop ça c'est un peu dur écouter des violons qui jouent faux des gens qui n'ont pas joué depuis 40 ans et tout mais moi j'aimais bien parce que c'est vraiment du pur style et puis on apprend beaucoup de choses mes parents ils écoutaient plutôt du trad des années 90-2000 pour résumer pour revenir un peu à l'accordéon on a une petite question c'est vrai que l'accordéon il a connu ses heures de gloire beaucoup pendant les années exactement première moitié du XXe siècle à Paris justement on vient d'écouter un peu de musettes et donc il a été connu avec les balles musettes et ensuite c'est devenu un instrument qui était un peu ringard on le voit un peu un peu comme ça quoi il a même été appelé on l'appelait même la j'ai retrouvé ça sur internet la boîte à chagrin ou le piano du pauvre donc il y a une période où il était vraiment dévalorisé et avant de connaître maintenant aujourd'hui de notre temps on voit un peu qu'il y a beaucoup de rappeurs qui jouent avec des accordéonistes ou de l'électro on retrouve avec l'accordéon comment t'expliques toute cette évolution toi Etienne ? je pense que l'accordéon déjà j'ai parlé de 1830 bon il a mis beaucoup beaucoup de temps à se diffuser dans les classes populaires en réalité parce qu'il y a quasiment 70 ans après qu'il commence à se développer en tout cas en France au tournant du XXème siècle dans les campagnes je vais peut-être dire des trucs pas totalement exacts mais à un moment on pouvait le commander par le catalogue Manu France ou Paul Buescher donc c'est le développement du train et tout ça qui a fait que ça a pu se propager notamment je pense qu'il y a un lien avec ça en tout cas et les gens ne savaient pas trop en jouer mais par contre c'était un instrument très très moderne du coup il fallait avoir un accordéon et à l'époque c'était plutôt l'harmonica du riche en réalité l'accordéon parce que c'est un instrument assez complexe c'est une machine c'est un bijou de technologie pour l'époque et je pense que en tout cas par rapport à l'image désuète du musette moi j'aime beaucoup le musette mais j'avoue que le musette des années 50-60 j'ai un petit peu de mal comme beaucoup de monde cependant il m'arrivait de jouer dans des milieux seniors où les gens c'est ça qu'ils veulent et ce que je fais du musette plus ancien les gens ils n'aiment pas même une fois on nous a dit à Roubaix on nous a dit mais vous nous prenez pour des vieux c'était assez drôle parce qu'on joue du musette des années 20 du coup les personnes qui avaient 70 ans c'était la musique de leurs parents voire grands-parents alors que nous on trouve que ça marche mieux c'est aujourd'hui de faire ce son là qui est un peu plus cartoon un peu plus dixilande finalement et à l'époque où le musette s'est développé dans les années 20-30 c'était considéré en France comme du jazz les gens appelaient ça du jazz assez souvent en réalité parce que c'était avec le saxo les débuts de la batterie tout ça les banjos donc c'était on a entendu du banjo dans l'enregistrement de Vacher donc c'était considéré comme du jazz quasiment il y avait le début des danses américaines le foxtrot etc c'était dans les balmusettes et effectivement dans les années 50 ce qui se dit c'est que la direction artistique est passée des mains des musiciens aux producteurs en fait qui ont fait enregistrer par exemple à Jopriva les danses du ballet donc des grosses compilations où les morceaux sont joués à moitié une seule fois avec des sons avec énormément de vibrato c'est ce que les gens n'aiment pas le son criard donc tout a été démesuré les gens ont cru bon de rajouter le synthé pour faire moderne et la guitare basse et ça fait le son qu'on n'arrive pas à écouter aujourd'hui et pourtant je pense c'est un côté générationnel parce qu'à l'époque ça paraissait nouveau moi par exemple quand j'écoute de la musique Tex-Mex du coup musique d'accordion du Texas ça me fait exactement pareil je trouve ça affreux la manière dont c'est joué je trouve ça très bourrin alors que c'est des gens qui jouent très très bien mais voilà c'est une question de goût je pense de génération d'époque de lieu et puis sans doute ça reviendra du coup mon courage et pourquoi c'est revenu ces dernières années ça explose un peu ou c'est parce que on est à Lille et qu'on a le festival de l'accordéon et tout mais ça c'est une bonne question après on a proposé de l'accordéon assez différent peut-être que les gens étaient dans le cliché alors voilà moi c'est peut-être un truc qui par exemple je viens du folk et effectivement quand je rencontre les folk qui ont connu le folk dans les années 70-80 quand je leur dis que je fais du musette des fois ils ont presque déçu parce qu'ils me voient jouer en balle folk et ils se disent mais qu'est-ce qu'il faut faire du musette parce qu'ils sont encore dans cette idée là donc souvent les folk de cette génération ils mettent du temps à venir voir ce que je fais je vais pas dire mais à presque 100% ils aiment en fait parce que c'est pas ce à quoi ils s'attendent du coup je me souviens plus de la question pourquoi il y a un boom un peu ces derniers temps on ajoute de l'accordéon dans le rap dans l'électro et tout je pense qu'il y a eu un traumatisme en fait c'est ça que je voulais dire c'est-à-dire que les folk quand ils se sont intéressés à l'accordéon diatonique c'est parce qu'ils voulaient pas de chromatique ils aimaient pas l'accordéon chromatique parce qu'ils voulaient pas que ça ressemble à Yves Thornère ou à Michel Pruvot et à force d'entendre d'autres choses y compris la musique argentine quand il y a eu la mode du tango électro il y a eu plein de choses le rap musette aussi mais beaucoup de choses en fait puis aussi la mode du tango tout court il y a la kumbia qui marche bien aussi le foro aussi c'est peut-être juste à Lille mais en Europe j'ai l'impression que ça et puis dans la chanson française et toutes sortes de choses je pense que c'est un traumatisme qui est lié justement à ce musette là où en fait je pense que les gens ont tiré un peu trop sur le filon et ça s'est épuisé parce qu'ils ont saoulé tout le monde et voilà mais c'est mon avis et puis j'avais pas trop réfléchi à la question donc j'ai eu peut-être d'idées t'as le droit d'avoir ton avis non mais effectivement moi je pense aussi cette évolution en tout cas on en voit pas mal d'artistes un peu comme ici dans le coin enfin ils sont d'ici Sidi Wachow ils jouent ils utilisent un accordéon il y a enfin voilà on retrouve pas mal d'accordéons dans des groupes vraiment qui bougent bien quoi qu'on aime bien puis engagés aussi alors nous on a envie peut-être Hélène qu'est-ce que tu proposes que Étienne nous joue un petit morceau ouais tout de suite je vois que t'es en forme qu'est-ce que tu as choisi de nous jouer exactement parce qu'il a pris toute sa panoplie et avec quel instrument dis-nous tout du coup comme j'avais carte blanche je me suis intéressé à un instrument que je joue pas assez à mon goût c'était l'instrument que je jouais le plus quand j'étais ado c'est l'accordomuse du centre France donc l'accordomuse française c'est l'instrument dont jouait mon papa et du coup je vais vous jouer un mélange une composition de mon papa et une à moi et c'est un morceau que j'ai joué avec mon frère en duo il y a un peu longtemps pendant un moment on l'avait arrangé à deux donc bisous tout le monde trop bien les murs de Boomerang vont trembler là avec la courne mise mais non nous allons vibrer ce n'est pas pareil allez à toi de jouer c'est pas pareil Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y avait déjà de la valse, de la polka, même au niveau des réseaux. Les gens qui s'intéressent aux vieux musettes, tel que je le fais, en général, c'est des gens qui font du folk, parce qu'il n'y a pas vraiment de réseau pour ça. Et puis, on est un petit peu proche du... Quand on commence à faire du musette, on commence à taquiner le swing manouche. Pour comprendre ce... Le musette, par contre, c'est de la musique écrite. C'est les gens qui connaissaient bien la musique qui écrivaient ça. Donc, j'ai étudié la théorie musicale et donc le jazz, en fait. Du coup, j'ai mis un pied dedans comme ça. La chanson française, pareil, c'est une évidence quand on fait du swing et du musette. Donc, tout ça, c'était assez lié. Et donc, du jazz au musette en passant par la chanson. Et il y a eu un été où, en fait, je ne suis pas parti en vacances du tout pour des raisons personnelles. Et du coup, j'ai beaucoup joué dans la rue et je me suis fait tout un réseau comme ça de rencontres. Et c'est comme ça que je suis rentré dans un groupe de cumbia chilienne qui s'appelait Los Papuris del Sabor, un peu punk. Et quand même. Et aussi dans un groupe où on faisait un peu punk aussi, où on faisait un mélange de musiques latino, on va dire, avec du manu chao, du foro, la cumbia pas vraiment, mais qu'on s'appropriait à notre manière. Donc, il s'appelle Jacaré du Capeta. Maintenant, ça s'appelle Danza la Uena. Bon, ben, on leur fait un petit coucou. Et tu disais que tu ne voyageais pas beaucoup. Tu es déjà allé au Brésil ou au Colombie ? Non, jamais, jamais. Par la musique, quoi. Oui, après, j'aimerais bien. Ça m'intéresse quand même. Ça a été un petit peu freiné à l'époque du Covid, mais j'avais prévu de partir. Et puis, j'avais pas mal bossé le portugais aussi pour... Le Brésil, du coup ? Ouais, le portugais du Brésil, ouais. Ok. Par rapport, justement, à l'instrument, enfin, à l'accordéon, qui est un instrument qui existe dans le monde entier. Je sais qu'il existe en Amérique latine, en Europe, peut-être un peu Asie. Tu peux nous en dire un petit peu plus pour nous éclairer là-dessus, sur la présence ? Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, l'accordéon, quand il est arrivé, c'était un instrument hyper moderne. Donc, tout le monde se l'a arraché. Ça s'est jamais passé inaperçu. Et quelque part, il y a quand même pas mal de pays où ils portent le même, donc, la cornemuse. Mais je vais vous dire... Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que c'est un instrument avant, mais où on peut avoir du son tout le temps, quasiment du son continu. Donc, c'est un instrument super pour faire danser. Bon, l'accordéon, il a des choses en plus que la cornemuse, quand même. Il a la main gauche pour faire la rythmique, l'accompagnement. Il a une tessition, on peut faire des accords, etc. Mais c'est un instrument, c'est un orgue de poche, quelque part, en fait. Donc, c'est un instrument, je pense, qui est... qui est à une certaine époque... Maintenant qu'il y a les synthétiseurs, tout ce qui est électro, les loops... Mais à l'époque où il n'y avait pas tout ça, je ne suis pas étonné que ça ait eu autant de succès. Donc, le côté new is best et puis le côté très portatif et très puissant, polyvalent en instrument. Du coup, effectivement, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de styles qui se sont créés au XXe siècle, qui est pour moi un style hyper important dans l'histoire de la musique, parce qu'il y a eu beaucoup de styles qui sont nés de rencontres de communautés dans un peu une manière, on ne va pas dire aléatoire, mais pouf ! Et puis ça créait des... comme des chocapites, quoi ! De plein de styles différents. C'est toujours des rencontres de communautés. Puis souvent, c'est autour de l'accordéon, quoi ! Donc, c'est... Il y a un peu la colonisation qui est passée par là, aussi. C'est ça, oui. C'est un peu moins fun, mais bon... Parce qu'en fait, l'accordéon n'est pas français, je crois, même. C'est autrichien. Ouais, c'est autrichien, c'est fabriqué en Allemagne, en Italie. Ben non, en fait, comme je disais tout à l'heure, moi, ça m'est tombé dessus, je n'ai pas eu le choix. Enfin, si, j'ai eu le choix, mais ça m'a plu tout de suite. Moi, mon premier concert de Cumbia, j'ai mis une chemise à fleurs, j'avais l'impression de me déguiser, et puis trois mois après, je ne portais plus que ça, en fait. Ah, c'est pour ça que tu es en chemise à fleurs aujourd'hui ? Alors, ça, c'est les petites fleurs, c'est plutôt... Liberti, c'est du Liberti, non ? Plutôt pour le swing. Mais voilà, non, ça m'a plu tout de suite, en fait. Mais au début, c'est vrai que je ne me reconnaissais pas, j'y suis allé par curiosité, parce qu'on me proposait ça, et d'ailleurs, c'est drôle, parce que c'est le chanteur, il me dit, je ne sais pas, c'était fin, je ne sais pas, mi-août, il me dit, ouais, on a un concert le 20. Et donc, dans ma tête, c'était en septembre, et non, du coup, en fait, c'était même pas une semaine après, du coup, pouf, j'ai dit, ouais, ouais, puis... Et puis, ça m'a plu, en fait, du coup, puis j'écoutais ça, puis par contre, forcément, alors, c'est ça qui m'a mis un petit peu à la musique colombienne, parce que je ne veux pas dire que la kumbia chilienne, ce n'est pas de la vraie kumbia, mais en fait, quand j'entendais bien dans les playlists, il passait des trucs comme la Sénayda, comme ça, où d'un seul coup, j'entendais tout de suite que c'était vraiment de l'accord d'ondiatonique, que c'était sûr et tout, et je me dis, j'entendais un style qui était vraiment très chouette, que je ne connaissais pas, et quand j'ai fini, au bout d'un moment, j'ai fini par identifier que c'était ce type de kumbia qui me plaisait un petit peu plus, la kumbia chilienne, bon, c'est plus de la chanson, c'est super, mais en termes d'accord d'honiste, il y a moins de particularisme, stylistique, en tout cas. Voilà. Eh bien, tout a un lien, tout est connecté, toujours, au final. Bon, je pense qu'on peut peut-être laisser la place à Gaëlle, qui s'impatiente, elle a envie de nous jouer son morceau. Trêve de blabla. Mais on aura un peu de blabla, en tout cas avec Gaëlle, puisqu'elle va chanter. Tout à l'heure, on a entendu le premier morceau d'Étienne sans voix. C'est ça. Est-ce qu'on chante d'ailleurs avec la cornemuse ? On peut pas ? On peut ou si ? Ah, si, il y en a qui le font. Ah, ok. Il y en a qui le font parce qu'il y a des cornemuses avec un soufflé, pour souffler dans la poche. Donc, notamment, tout à l'heure, je parlais de cornemuses au vergnat, c'est le cas avec la cabrette, il y avait une cornemuse dans la musique baroque. Et là, pareil, en fait, les gens de la haute société voulaient bien jouer de la cornemuse, mais souffler dedans, c'était pas assez élégant. Donc, ils ont fait le truc. Voilà. Et donc, il y en a qui chantent en même temps, mais c'est pas évident. C'est marrant. Bon, parlons de souffle, Gaëlle. T'es prête, toi ? Je suis prête. Allez, on te laisse la place. À toi de jouer. Ça s'appelle ? À corps majeur, mais avec forcément un effet de mot. À, plus loin, corps majeur. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, j'espère. Oui, on espère aussi. Étienne, c'est un homme qui vibre. Il vibre au diapason de ses instruments. À force de les apprivoiser, de les comprendre, ils sont de lui-même des prolongements, des prolongements. Sous-titrage Société Radio-Canada Étienne, il voudrait parler toutes les musiques du monde. C'est un explorateur, c'est un chercheur, c'est un amoureux des mélodies, des rythmes, des timbres, des couleurs de son. Il écoute, analyse, ressent, déchiffre, comprend l'ADN culturel d'un style musical, puis pioche dans sa palette d'instruments. Nous en cherchent de nouveau pour transmettre, reproduire, retranscrire, parler cette musique avec sa touche à lui, vers le jeu, vers le son d'origine des instruments. Tout ça, tout ça, c'est du travail. C'est une passion dévorante et sans fin vers la justesse culturelle et la beauté à entendre. Sous-titrage ST' 501 de balle-folk en balle-musette, de kumbia-chorou en musique irlandaise, en passant par la belle chanson française, accordéon à huit pattes et tuba, pifano et cornemuse. Etienne, c'est un musicien trad, roots, qui aime le métissage des musiques, qui aime quand les mélodies, les mots font vibrer les gens, quand la musique nous fait danser dans les bras de tous, parce que, parce que c'est tendre le contact des uns et des autres. Parce que c'est tendre, parce que c'est tendre le contact des uns et des autres. Bravo, Gaëlle ! Bravo, Gaëlle ! Super morceau ! Où est-ce que tu nous es allé chercher cette belle mélodie ? Comment tu as fait pour écrire tout ça ? Un peu d'explication ? Oui. Alors, en fait, la mélodie, je pense que c'est un truc irlandais, mais je ne sais pas. C'est en fait des morceaux que je retiens, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Enfin, comme toi, j'ai passé mon enfance dans les balles folk parce que mes parents avaient un groupe et j'avais la petite chou-l'flute. Et en fait, j'ai plein, j'ai un répertoire d'air dans la tête dont je ne connais pas les noms. Et donc, il y a ce trait-là. Bon, j'en ai rajouté un. Je pense que ça s'entend que ce n'est pas assez réinterprété. Et je ne sais pas comment il s'appelle. Je pense que c'est un Irlandais, mais je ne sais pas d'où il vient. Je me suis dit, ah bah tiens, enfin voilà, les chances qu'on a pu avoir. Je me suis dit, je vais le recaser là parce que, bah, voilà, ça m'a inspiré et je me suis dit que ça allait te plaire. Voilà. J'ai adoré, vraiment, et puis c'est hyper émouvant d'avoir une chanson comme ça. Ouais, ça fait, merci beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie, puis ouais, j'ai essayé de retranscrire aussi, non pas ton parcours, tout ça, mais plutôt, bah, ta façon de ressentir la musique, enfin, comme on a pu en échanger au téléphone. Vraiment. Je me suis reconnu. Ah bah super. Oh, yes. Vous avez parlé combien de temps au téléphone pour que tu nous sortes ce morceau ? Trois qu'à un heure ? Ah ouais, quand même. Oui, quelques petites choses à en tirer, quand même, des petites phrases que tu as notées. bah ouais, le coup de, voilà, enfin, j'ai beaucoup aimé l'échange qu'on a eu à la fin sur le bal parce que, voilà, on est dans un contexte où tout le monde doit se tenir à distance, etc., alors que quand on va au bal, notamment au bal folk, en fait, c'est pas des danses de couple comme la vals ou le tango, en fait, on passe de bras en bras, c'est fait exprès. La sueur se mélange, quoi. C'est ça, tu changes de cavalier tout le temps, il y a des danses à deux qui tournent, donc tu, tu, voilà, tu changes de femme, tu changes d'homme tout le temps, il y a des danses à trois aussi, donc ça, c'est, c'est génial, en fait. J'ai fait une fois un bal folk, et ce que j'ai trouvé génial, c'est, bah moi, je savais pas, je connaissais pas, et en fait, c'était très accueillant, et même si tu sais pas danser, en fait, les gens t'expliquent et t'accueillent chaleureusement dans la danse, c'est trop bien. Bah ouais, tout le monde t'embarque et ce qui est chouette, c'est que la musique est au service de la danse, c'est-à-dire que, bah si ça danse pas trop, bah hop, on finit, on change de morceau, et puis ça tourne beaucoup, enfin, c'est, voilà, et donc oui, ce retour, ce retour à la peau, quelque part, au contact, je trouvais ça vraiment sympa, ouais. aujourd'hui, on oublie ce genre de choses que c'est, ça se transmet aussi par le toucher, la musique. On pourrait faire toute une émission sur le sujet. une cuve, intéressant. Sur les balles de folk. En tout cas, vous allez être, on a une petite surprise pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent. On en dit pas plus. On en dit pas plus, il y aura une belle connexion cette fin d'émission, du pas du corps à corps, mais presque. C'est pas du corps qu'on joue, t'as rien à comprendre. Pardon. Bon, et du coup, Étienne, petite question, est-ce que toi, tu arrives maintenant à vivre de la musique, de ton art ? Ben oui. En fait, j'ai jamais vécu d'autre chose. Alors, il y a eu des périodes où je gagnais moins qu'aujourd'hui. Et là, c'est pas, je suis pas... Mais en fait, je... mais c'est ton travail, oui, c'est mon travail. Alors, à ceci près que... Ben, j'ai fait plusieurs métiers dans la musique, en fait, parce qu'il y en a... il y en a beaucoup. Moi, j'ai été musicien intervenant pendant un moment. Donc, je suis le Dumy. Je faisais de la musique principalement avec des enfants dans les écoles ou en périscolaire. Puis, je donnais des cours d'accordéon et de cornemuse depuis l'âge de 18 ans à la Piposa. Donc, cette association, j'ai appris la musique. À un moment, on passe le relais. Et j'ai trouvé du travail comme prof d'accordéon et de cornemuse aussi dans une autre association qui est à Villeneuve d'Ace qui s'appelle Cric Crac Compagnie. Ah oui. Du coup, je suis aussi prof d'instrument, en fait. Et voilà. Donc, ça dépend des années, des contextes. Effectivement, j'ai pas fait beaucoup de concerts en 2020. Vous voyez ? Mais je m'en suis toujours sorti et j'ai cette chance-là, quoi. Oui, parce que, enfin, je pense que tous les artistes rêvent de pouvoir vivre de ça, quoi, que de ça. C'est pas évident. Sauf quand tu fais aussi de la transmission, c'est-à-dire des interventions aussi. Ça met un peu de beurre dans les épinards. Oui, et puis c'est une pratique dont je saurais pas me passer non plus. J'aime bien ça. Et donc, la difficulté, c'est de faire les deux parce qu'on essaie de mettre un petit peu les musiciens dans des cases. En tout cas, en France, c'est le cas. C'est moins le cas dans d'autres pays. Et quelque part, il faut choisir son cas entre la scène et l'enseignement. Parfois, on a cette impression-là alors que les deux sont très, très complémentaires en réalité. Du coup, moi, je continue à faire les deux parce que j'aime bien. Ça te convient bien de bosser en journée avec des enfants, par exemple, ou des personnes âgées et le soir, concert, c'est un mode de vie en forme, hein ? Oui, c'est quand même un métier où on ne compte pas les heures, évidemment. Et puis, bon, après, je ne vais rien. Pour l'instant, moi, j'aime bien ce rythme-là. je pourrais travailler un petit peu moins aussi, ce serait possible. Là, j'ai souvent envie de jouer, mais c'est vrai qu'il y a souvent des semaines où je travaille tous les jours de la semaine, quelque part. Des fois, même si c'est juste une répète ou c'est du travail, c'est ce que les gens payent quand ils font venir un groupe. s'il vous plaît. Alors, justement, Etienne, on peut revenir sur tes projets artistiques en ce moment ? Qu'est-ce qu'on... Voilà, toute l'actu. Ok, alors toute l'actu, je vais y recentrer. En ce moment, je travaille surtout la chanson française, en fait. Même si je continue à entretenir mes autres groupes, ceux qui tournent. Donc, j'ai deux groupes de foros qui... Zababoum et Foropopop qui tournent en ce moment. Et sinon, j'ai participé, comme je le disais tout à l'heure, à l'enregistrement de l'album de Danza La Wena. Je fais juste une intervention, mais là, c'est un album, c'est un événement plutôt artistique. Et sinon, je bénéficie depuis... Ah non, à peu près, un petit peu moins d'un accompagnement d'artiste qui est porté par Flonflon, donc Oisem L'Accordéon, autour de la constitution d'un répertoire de chansons françaises. Je suis en train de peaufiner pour faire un spectacle, un concert, en fait. 2023 ? Non, le 29 novembre. Alors, ça commence... C'est bientôt, ça. Ah oui, c'est tout bientôt. Du coup, je commence à savoir mes textes, tout ça. Et voilà, donc tout à l'heure, je parlais de Mathieu qui joue de l'accordéon chromatique. J'ai fait le choix de laisser en tout cas une place à un autre accordéoniste aussi, parce que du coup, j'ai trouvé des musiciens pour m'accompagner. Et on sera trois, on est trois bénéficiés de ça. Donc il y a aussi mon amie Jeanne Boulanger que peut-être vous connaissez, qui est une chanteuse d'anciennement paniennki notamment et des jacarais de Capeta. Et j'ai Rémi de la Vienne, alias M. Jacques, qui fait aussi beaucoup de spectacles avec la compagnie Le Vent du Riat et qui lui propose un truc un peu plus électropunk. Et donc, il y aura trois concerts ce jour-là, le 29 novembre. Et c'est gratuit sur réservation. Et ça se passe où, Étienne ? À l'auberge de la Maison Folie d'Oisem également. Mais tu tournes beaucoup à Oisem. Oui, quand même. C'est ton fief. Le fief de la cordée. Après, j'essaye d'aller chercher d'autres contacts. C'est parce qu'il y a beaucoup de cafés-concerts à Oisem. Et les copains sont là. Et puis, on connaît les patrons au bout d'un moment. Du coup, des fois, même ceux qui nous appellent quand ils ont une place, un désistement, c'est quand même très agréable. Quand les dates viennent toutes seules. Mais c'est pas... J'aime bien jouer là-bas, mais j'aime bien jouer ailleurs aussi. Mais comment tu t'es retrouvée d'ailleurs avec ta tête affichée partout dans l'île quand il y avait le... C'était en 2021, je disais, pour l'Oisem l'accordéon. Comment ça s'est passé ? On t'a contacté. Je me demande si c'était pas en 2020. Mais... Ah oui, il y avait... C'était... Eh oui, la crise a été deux. Je pense que ce festival n'a pas eu lieu, non ? En fait, on a fait des web TV qui s'appelait Un Siphon Flonflon. Ce qui s'est passé, je sais pas... Je croisais déjà l'équipe, en particulier Claude Vadaz, depuis des années. Parce que, notamment, je joue dans la bande Apollo depuis plus de 10 ans. Et on a toujours une place importante. Merci, d'ailleurs, parce que c'est très chouette de jouer à la West Pétan Cup ou ce genre de choses. et il m'a vu grandir dans le jazz musette, en fait, Claude. D'année en année, je prenais une place. Voilà. Avec le beau Milo aussi, mon groupe de balle musette. Et je sais pas, à cette époque-là, moi, pour pas m'encrouter pendant le premier confinement, comme beaucoup d'artistes, j'ai essayé de montrer que je bossais, de faire des vidéos où je me filmais. J'en ai fait une qui a été assez virale, comme on dit, qui a bien marché parce que j'avais enregistré un truc où je mettais la barre assez haut. Enfin, voilà, j'ai fait 40 prises pour l'avoir bien, mais j'avais le temps. Mais j'ai enregistré une valse de jeu privé qui s'appelle Mystérieuse et qui était réputée quasiment impossible au diatonique, même si elle est jouée sur le système irlandais par Martine O'Connor depuis 30 ans. Et ça a pas mal tourné, y compris dans les réseaux de diatonique au Québec. Ah oui, donc pas juste Oisem, quoi. Et du coup, ça a été republié par des gens qui sont quand même des éminences de l'accordéon, Philippe Crume notamment. Je pense que ça m'a fait un petit peu connaître et je sais pas s'il y a un lien parce que je sais qu'on parlait de moi pour être les géris du festival depuis des années parce qu'il y a des gens qui... J'ai des copains qui voulaient que j'y sois et qu'ils faisaient des commentaires, ce serait bien. Merci à eux. Mais ça a peut-être eu un lien parce que ça fait un petit peu... ça fait un petit peu de bruit, comme on dit à cette époque-là, ce truc-là, ouais. C'est super, ça. Et peut-être une petite question aussi, Etienne, je te coupe Hélène. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Suive ton actualité, tu as un site internet, il y a une page Facebook, un compte Instagram, comment on peut faire ? Ouais, voilà, parce qu'il y a plein de dates, j'imagine, en mois de novembre. J'ai un compte Instagram sinon j'ai un compte Facebook auquel on peut s'abonner, en fait, ce qui m'évite de tenir une page, mais je mets à peu près tout ce que je fais. Sinon, le mieux en vrai pour les réseaux, je le dis pour soutenir les musiciens, c'est quand même de s'abonner à leur page parce qu'il y a beaucoup d'organisateurs, malheureusement, pour qui ça a une importance. Du coup, quand il y a un groupe que vous aimez, un clic quelque part, c'est une forme de soutien, même si ça peut paraître dérisoire. Ça augmente la visibilité aussi. Et puis il y a des organisateurs pour qui, si on n'a pas un certain nombre de j'aime, on ne compte pas, en fait. Je trouve ça dédié. Sur les gros réseaux sociaux ? Non, pour les organisateurs de festivals. D'accord. J'ai même co-organisé un bal pour une mairie dont je ne citerai pas le nom une fois. Et puis on avait fait un débriefing. Et quelque part, j'avais vraiment l'impression que la réussite de l'événement était liée au nombre d'inscrits sur l'événement Facebook. Du coup, bon, voilà. Hélène, on va peut-être proposer, qu'est-ce que t'en dis ? Eh ben, je pense que Gaël a envie de jouer son morceau. Mais oui, la grande même. Ce n'est pas mon morceau. C'est ton morceau et c'est le morceau d'Étienne. Et je le cite, il m'a dit « Oh, ce serait trop mignon ! » Et c'est mignon comme morceau. Ben non, on ne sait pas, on n'est au courant de rien. C'est vrai. Même pour nous, c'est une surprise. Ben oui. Donc là, Étienne a sorti son accordéon. Diatonique. Et Gaël, sa flûte. traversière. Tu finis mes phrases. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh ! Quelle surprise ! Quelle surprise ! Et donc, en fait, c'est la première fois que vous vous voyez aujourd'hui ? Oui. Oui, oui. D'accord. Et comment on répète un morceau ensemble si on ne s'est jamais vu avant ? Comment vous avez fait ? On s'est fait confiance. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis, Étienne m'a envoyé des vidéos de ses références sur ce morceau. Et donc, du coup, j'ai répété sur les morceaux, en fait, sur les vidéos. D'accord. Et comme on se lève tôt le dimanche et qu'on arrive en avance, on a pris le temps de faire un petit arrangement, quoi. C'est ça. Voilà. Dans les studios de la radio. C'est magique. Il n'y a rien de tel que de faire ça dans les studios de la radio. Et c'était quoi, du coup, ce morceau ? Ça s'appelle « Euker esussego » qui veut dire « Ce que je veux, c'est du calme » et c'est un Choro de Cachibigno. Ah, chouette. Et on pense à Roberto aussi d'Olivera. Je pense à lui qui organise le festival tous les ans, l'Île Choro Festival. Alors, il y a quelques années qu'il n'y a pas eu ce festival, je crois, ou cette année. Enfin, cette année, peut-être qu'il y a eu lieu. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est magnifique, ce festival. Oui, oui. Alors, cette année, je mélange un petit peu. On a perdu la notion. Il y a eu quand même ils ont fait l'Île Choro Week. Ils ont fait toute une semaine où ça jouait énormément et c'était très chouette. Et du coup, je ne sais plus si c'est à ce moment-là, mais il y a eu un groupe qui s'appelle Casualigna qui est plus bientôt un groupe de samba qui était génial, qui passait aussi. Voilà. Les copains. Eh bien, beau morceau de Choro. Merci à vous deux. Merci. C'était très joli. Par contre, le temps tourne. Ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble. Merci beaucoup, Étienne, pour ta participation. à notre émission numéro 9. C'était un honneur de t'avoir parmi nous. Merci à toute l'équipe de Buena Vista Vidéoclub. Je vous propose de terminer sur un morceau colombien que tu nous avais proposé, Étienne. Je l'ai écouté ce matin avant de partir. Très joli morceau que j'avais envie de le mettre et qui sert aussi de petit clin d'œil à notre président qui joue aussi de l'accordéon qui est colombien. Il joue du vaillé nato pour qu'il se rappelle de ses terres natales. Ça va lui plaire alors. Il avait l'air de la connaître. Je pense que tu la connais. Il n'a pas de micro donc il ne peut pas répondre. En attendant, j'ai envie de dire... N'oubliez pas, non ? les murmures ont des oreilles. s'il n'a pas de micro de la connaître. S'il n'a pas de micro Buscando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo Darte un besito, tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes Y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado tiempo sin verte Porque el día que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti mi amor por llenarme la vida Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Ay la verdad que eres más consentida Y no te cambias por lo más bello Y es que soy quien me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Y es que soy quien me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Y es que soy quien me pongo un letrero Y es que soy quien me pongo un letrero Y es que soy quien me pongo un letrero Y es que soy quien me pongo un letrero Y es que soy quien me pongo un letrero Y es que soy quien me pongo un letrero Y es que soy quien me pongo un letrero Sous-titrage ST' 501 Que cuando hablamos se me va la vida Queriendo estar a tu lado mi amor Para querer no necesito tiempo Para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero El que comparta contigo las penas No pienses mal de mi porque algo te dieron Tampoco pienses que sigo siendo el de antes Aquella novia para mi es su mal recuerdo Que si pudiera nunca volveré a acordarme Frente a los dos solo tenemos un camino A donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Ay la verdad que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Y es que soy que me pongo un recuerdo Y es que encontré lo que quería Y es que soy que me pongo un recuerdo Que en mi vida encontré lo que quería Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Sous-titrage ST' 501